L'effet remonte à dix jours mais Philippe Magry a encore du mal à les digérer. Ici justement c'est là qu'étaient exposés les deux télégraphes morses de marque Breguet qui étaient d'environ 1900 à peu près. Les voleurs ont cassé une fenêtre de ce wagon et sont repartis avec du matériel plutôt volumineux. Outre les télégraphes, des vélos de postiers, un téléphone, une balance et un pèse-lettres, valeur totale estimée 6 000 euros. Ça n'a pas forcément une grande grande valeur mais c'est plus une valeur de collection. Et je veux dire que pour retrouver un appareil comme ça c'est pas évident parce qu'il doit pas y en avoir des dizaines en France. Un larcin d'autant plus désolant que le musée postal des anciens ambulants ne vit que par ses bénévoles. Michel Padilla a fait toute sa carrière dans les wagons postes jusqu'à la disparition du métier en 1994. Quand on est parti en 1993-1994, tout partait. Donc on a voulu, on m'a dit Michel il fallait que tu gardes la mémoire des ambulants et tout ça. Après j'ai dit oui, j'avais 55 ans, parti à la retraite, 55 ans, j'ai dit oui après tout, pourquoi pas. Les bénévoles espèrent récupérer quelques objets volés ou d'autres similaires pour reconstituer la collection. 2000 personnes environ, la visite chaque année.